Chers frères et sœurs, amis et abonnés de Parole de Dieu au quotidien, je vous salue depuis la paroisse Notre-Dame de toutes grâces de Oroa Gayo, dans l'archidiocese et Gagnoua. Je voudrais particulièrement saluer mon aîné le père Vincent Zébo, initiateur de ce projet qui me fait l'honneur de partager avec vous la méditation de la Parole de Dieu. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, il vous suffit simplement de vous abonner, de liker et surtout de partager pour que ce message parvienne aussi aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Cela dit, frères et sœurs, nous sommes au lundi de la troisième semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et la première lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 15, et les versets 24 à 28. Et l'évangile proposé pour notre méditation de ce jour est tiré de Marc, au chapitre 3, verset 22 à 30. Dans la première lecture tirée de la lettre aux Hébreux, l'auteur sacré nous révèle que le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Une alliance, c'est un contrat entre deux personnes qui s'engagent l'un envers l'autre. Cet engagement a des exigences qui doivent être respectées par les deux parties. Dans le sens biblique du thème, lorsque nous parlons d'alliance, nous faisons allusion à Dieu qui prend l'initiative de s'engager vers l'homme pour le conduire vers son bonheur. Frères et sœurs, l'alliance est toujours matérialisée par un sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, comme nous le savons, c'était le sang des animaux qui était offert en sacrifice comme gage de l'alliance de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le Christ lui-même qui répand son sang comme gage de cette nouvelle alliance que le Seigneur scelle avec son peuple. Dans cette alliance, le Christ n'a plus besoin de s'offrir plusieurs fois parce qu'il a accompli le sacrifice une fois pour toutes. Frères et sœurs, dans l'Évangile, nous découvrons une chose très étonnante. Voyez, le démon parfois veut nous entraîner à dévaloriser les bonnes actions des autres. Ici, les scribes se sont laissés dominer par la dureté de leur cœur et par l'aveuglement spirituel. Ils refusent non seulement de voir le bien que Jésus accomplit, mais ils attribuent la source de ces bonnes œuvres, de ces bonnes actions, aux démons. Mais c'est vraiment grave, frères et sœurs, cette accusation de la part d'escribes. Comme nous l'avons signifié dans la première lecture tirée de la lettre aux Hébreux, Jésus est le médiateur de l'Alliance Nouvelle et il s'est offert en sacrifice pour détruire les œuvres des ténèbres. Il a répandu son sang pour libérer l'homme tenu captif par le péché. Il est donc impossible pour Jésus de s'allier aux forces des ténèbres. Jésus agit donc avec la puissance de l'Esprit Saint pour apporter le salut aux hommes, alors que les scribes refusent de voir l'œuvre de l'Esprit qui agit à travers Jésus pour chasser les démons, pour guérir les malades et pour pardonner les péchés. Frères et sœurs, c'est par les œuvres de l'Esprit Saint que le Christ nous est révélés comme médiateurs de l'Alliance Nouvelle. Frères et sœurs, c'est par les œuvres de l'Esprit Saint que le Christ nous est révélés comme médiateurs de l'Alliance Nouvelle. Les scribes se rendent coupables du blasphème contre l'Esprit Saint. Frères et sœurs, attribuer les œuvres de l'Esprit Saint accomplis à travers le Christ aux puissances des ténèbres, c'est se rendre coupables d'un péché éternel. C'est être complice du mal et refuser la grâce de Dieu. Frères et sœurs, gardons-nous donc de l'endurcissement de notre cœur comme l'escribe. Cela pourrait nous conduire à la mort éternelle. Ouvrons plutôt notre cœur à la grâce du Dieu et acceptons de nous laisser conduire par le Christ, lui qui est le médiateur de l'Alliance Nouvelle et Éternelle. Que sa grâce nous accompagne tous les jours et que sa bénédiction demeure toujours sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.